Bonjour M. Nidjadim Seguem, bonjour. Bonjour Madame. Alors on s'achemine dès l'année prochaine vers une réorganisation du système d'évaluation pédagogique des élèves. Cela signifie-t-il la suppression du système de contrôle continu, M. Seguem ? D'abord, il n'y a pas de suppression du système d'évaluation, mais nous passons du contrôle basé sur la notation uniquement à une évaluation pédagogique, c'est-à-dire nous donnons du sens à la notation. La notation est un système social que nous devons préserver, mais lui donner du sens, c'est-à-dire à travers la note, le parent, l'enseignant, l'élève vont mettre une explication, c'est-à-dire le niveau de maîtrise de telle ou telle compétence, chose qui n'existait pas. Il y avait la notation devant laquelle les parents voyaient des expressions, des appréciations telles que bon, mauvais, moyen, etc. Maintenant, nous voulons passer vers un autre système qui existe déjà, qui est déjà pratiqué par un bon nombre d'enseignants, à savoir formuler clairement le niveau de maîtrise. Par exemple, je dirais qu'en matière de communication orale, par exemple, si je prends la compétence communiquée oralement, je dirais pour un enfant qui maîtrise, je dis que la compétence de la communication orale est maîtrisée par l'élève. Je dirais qu'elle est en voie de maîtrise. Je dirais que cette compétence exige du renforcement. C'est-à-dire, je mets clairement quelle est la compétence, je la formule et je dis si elle est bien maîtrisée, si elle est en voie de maîtrise ou si elle exige un renforcement. Donc, en termes clairs, par exemple, les annotations qui étaient portées sur le cahier de classe, bon élève, mauvais élève, redoublement de l'élève, toutes ces appréciations, quelque part, vont disparaître ? Nous allons y travailler parce qu'il faut un long travail de formation, parce qu'il s'agit de remplacer, de faire évoluer plutôt un système basé sur des observations de jugement à un système d'appréciation objectif qui permet de mettre des commentaires, des explications sur le niveau de maîtrise des enfants. Cela va concerner les premières classes dans un premier temps dès l'année prochaine, M. Seguin ? Justement, cette consultation que nous avons faite concerne l'enseignement primaire et l'enseignement du moyen et vous savez que dès le départ, l'objectif du ministère de l'éducation, c'était d'axer tous ces efforts sur l'enseignement primaire et en général, l'enseignement primaire et moyen. Alors, vous dites, nous allons passer d'un contrôle basé sur la notation vers un suivi continu de l'élève durant toute l'année par rapport justement aux efforts pédagogiques qu'il aura accompli. Vous parlez d'un système amélioré. En quoi réside cette amélioration aujourd'hui de façon concrète, M. Seguin ? Il ne s'agit pas de supprimer la notation, comme je vous l'ai dit, mais de développer ce qu'on appelle une évaluation en critères, en termes de critères, basée sur des indicateurs. Actuellement, pour une bonne partie de la population enseignante, elle est toujours dans un système de notation qui n'est pas lié au changement des programmes qui ont été introduits depuis 2003. Depuis 2014, le ministère de l'éducation a repris les programmes pour les réactualiser et cette réactualisation qui met au cœur des apprentissages l'approche par les compétences exige un système d'évaluation rénovée. Ce système d'évaluation rénovée, impérativement, introduit la notion de critères et la notion d'indicateurs. Par exemple, si je prends une compétence en mathématiques, je prends par exemple, résoudre des problèmes additifs en première année primaire, résoudre des problèmes additifs dans le système classique. Je dirais, par exemple, cet enfant a eu 12 sur 20. 12 sur 20 ne signifie rien du tout. Mais si je dis, concernant la compétence de la résolution de problèmes additifs, il y a une bonne maîtrise, ça veut dire qu'il n'y a plus de lacunes chez l'enfant. Si je dis, elle est en voie d'acquisition parce que l'élève ne sait pas bien poser les opérations. Donc je mets dans cette phrase quel est l'élément qu'il faut prendre en charge par les enseignants. Une évaluation doit prendre en charge les enfants en difficulté, doit prendre en charge les lacunes. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur un grand chantier qui s'appelle la rémédiation pédagogique. Mais justement, comment doivent aujourd'hui s'adapter les enseignants avec ce nouveau système, des enseignants qu'il faut dire aujourd'hui se sont habitués aux anciennes pratiques ? Est-ce qu'il va falloir les former à nouveau ? Bien sûr, nous avons déjà pendant la conférence annoncé un plan de formation. D'abord, il faut clarifier ce qu'on appelle le plan annuel des apprentissages. Il faut clarifier le plan annuel des évaluations. Il faut clarifier ce système d'appréciation qui veut dire acquis, que veut dire en voie d'acquisition, que veut dire que cette compétente exige un renforcement. Donc derrière ce discours, il y a toute une formation qu'on va mettre en place avec les enseignants et qui touche les disciplines parce que ce n'est pas un discours. parce que la consultation a révélé effectivement que nos enseignants ont le discours mais reste la difficulté de mettre en œuvre toute cette connaissance théorique à mettre en œuvre au niveau de la pratique. Comment va se dérouler un peu la formation ? Puisque là, il faut dire que c'est un peu limite, limite, puisque la rentrée prochaine, ça sera pratiquement début septembre. On a pratiquement les trois mois d'été. Nous avons déjà démarré au niveau central, pas plus tard qu'il y a deux jours. On a mis en place des cellules qui vont travailler sur les plans annuels des apprentissages. On va les identifier parce qu'on ne peut pas aller à l'évaluation directement. sans au préalable, en amont, travailler sur les plans annuels des apprentissages, identifier un plan d'évaluation annuel que nous devons mettre à la disposition de nos enseignants parce que la consultation a révélé, lorsque nous avons posé des questions sur les outils d'évaluation, nous avons constaté que les enseignants avaient des pratiques différentes. Chacun se débrouillait comme il fallait. Donc maintenant, il faut mettre en place un cadrage, un système unifié pour que l'évaluation soit véritablement opérationnelle. Comment va se dérouler cette formation ? De façon concrète, monsieur le Président ? De façon concrète, de façon concrète. D'abord, les inspecteurs doivent avoir à leur niveau ce que j'ai appelé les plans annuels des apprentissages, c'est-à-dire qu'elles sont, en termes, transformées les programmes tels qu'ils existent actuellement en plan annuel d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais cette semaine ? La deuxième semaine, qu'est-ce que je dois faire en termes de compétences ? Comment je dois, quels sont les contenus que je dois développer ? En termes d'horaire, en termes de fréquence, etc. Et de là, il y aura un plan annuel des évaluations, c'est-à-dire combien de devoirs, combien de compositions annuellement. Et ça va figurer sur un plan annuel qui sera mis à la disposition de tous les enseignants, c'est-à-dire chacun saura, par exemple, en arabe, il y aura quatre évaluations à faire annuellement. En mathématiques, il y en aura, par exemple, quatre. En histoire géographique, il y en aura certainement trois. Donc, pour le nombre, à quel moment viendraient ces évaluations ? Par exemple, actuellement, nous avons constaté que certains enseignants vous disent qu'après 20 heures, je fais une évaluation. Alors que sur le plan international, c'est après 10 heures, 10 heures que je dois vérifier si les apprentissages ont été faits. 10 heures d'enseignement. 10 heures d'enseignement. Pas 20 heures. Je vérifie si les apprentissages ont été faits. Nous avons constaté que, même pour certains, vous disent qu'après 25 heures, Donc, ce qui fait tout ce système, toutes ces représentations actuellement, nous allons les réguler et mettre en place un dispositif unifié que tous les enseignants doivent s'approprier pour que nous sachions, à tout point du territoire, ce que font nos enfants et comment ils sont évalués. Oui, mais d'accord, c'est un fait. Mais comment vous allez former les enseignants de façon concrète ? Vous n'avez pas répondu à cette question, M. M. Guambeau. D'abord, je vous ai dit qu'ils doivent... Parce qu'ils sont au centre de cette nouvelle réorganisation. Ils doivent avoir à leur niveau, ce que j'ai appelé, je reprends, le plan annuel des apprentissages. Parce que c'est lui qui va identifier les moments d'évaluation. Sur quoi nous allons les former ? Sur les outils d'évaluation. Quel outil je vais utiliser lorsque j'évalue, par exemple, la compréhension ? Quel outil je vais utiliser pour évaluer l'analyse ? Actuellement, qu'est-ce qui se passe ? La majorité des évaluations touchent uniquement la mémorisation. L'apprentissage. La mémorisation, c'est-à-dire on demande aux enfants de restituer ce qui a été résumé. Maintenant, nous allons développer davantage les outils d'évaluation pour aller vers la compréhension, l'analyse, la synthèse, la critique, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un éternel recommencement aujourd'hui ? Chaque temps, on refait un discours à tel enceint qu'on passe que les élèves sont devenus quasiment des combats. On était dans un discours, on était dans le discours. Et nous l'avons identifié au niveau de la consultation, le discours et les prégnants chez tous les enseignants. Maintenant, il s'agit d'opérationnaliser ce discours. Alors, M. Nadjadim, je voudrais revenir bien sûr sur cette réorganisation du système d'évaluation pédagogique des élèves. C'est-à-dire, on va vers une nouvelle évaluation qui sera déterminée par le ministère et enseignée par les enseignants. C'est ce que vous avez indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours, et je vous l'ai posé à la dernière question, dans un éternel commencement à tel enceint qu'on n'a pas tendance à penser que les élèves sont devenus carrément aujourd'hui des cobayes du système éducatif ? Je vous dirais directement, non, puisque ce système existe, puisqu'il a été mis en place depuis 2005. Mais 30% de la population des enseignants se le sont approprié. C'est-à-dire que derrière la note... 30% et pas les 60 restants. Voilà, ils mettent une explication derrière la note. Par exemple, pour un aspect donné des programmes, que ce soit en langue ou bien dans les disciplines scientifiques, un enfant qui a une note, qui a une 15, une 12, une 13, une 10, on ne dit plus, ils ne disent pas mauvais, moyen, etc. Mais des appréciations, ce qu'on appelle des appréciations qualitatives. À titre d'exemple, lorsque je dis compétence acquise, cela signifie, en termes clairs, par exemple, communiquer par écrit, je dis que la compétence de la communication par écrit est maîtrisée par l'enfant. Cela veut dire que je sais qu'il sait rédiger un texte correctement. C'est éviter un peu les traumatismes psychologiques aux élèves en petite classe ? Oui, oui. C'est entre autres cela pour lui permettre de s'améliorer, de ne pas penser qu'il est mauvais et que c'est définitif. Voilà, c'est ça, ça permet, parce que cette appréciation, ça permet de faire un suivi. On a vu, il y a l'exercicement de certains enseignants. Ça permet de faire un suivi, parce que le fait de dire que c'est une compétence en voie d'acquisition, et je sais où sont les éléments qui ne marchent pas. Je vais accompagner les enfants afin qu'ils maîtrisent cette compétence. Mais en mettant une note uniquement, en mettant une observation, moyen, mauvais, bon, j'aurais perdu la trace des difficultés qu'a l'enfant. Et c'est pour ça, parallèlement à ce travail-là, un travail gigantesque en train d'être mené, préparer les outils nécessaires pour une rémédiaion pédagogique. Donner des outils aux enseignants en arabe, en français, en anglais, en mathématiques, ce sont des outils au sens des activités réalisées par des enseignants, et qui vont permettre, à chaque fois qu'un enfant aura une difficulté par rapport à un apprentissage donné, il y aura des outils permettant de remédier à ces difficultés. Mais peut-on penser aujourd'hui que les enseignants vont s'approprier ce nouveau système, sachant que parfois, dans certaines classes, il y a jusqu'à 50, voire 40 élèves ? Bon, lorsque vous parlez de 50, 40, dans le système éducatif, ce n'est pas la majorité. Certes, nous avons des poches où il y a un certain nombre d'élèves dus. Il ne faut pas oublier que la natalité, elle court derrière nous. Le taux de natalité qui ne fait qu'augmenter... Dans deux ans, un million d'élèves seront dans les classes, il va falloir prendre toutes les dispositions nécessaires. Effectivement, le taux de natalité, c'est un taux qui n'est pas maîtrisable actuellement avec la rareté des ressources. Donc, ce qui fait, nous devons tenir compte de ces paramètres et mettre en place des pédagogies, des pédagogies, je dis bien, qui permettraient de gérer les grands groupes et les recherches actuellement, dans suffisamment de moyens pour y parer. Alors, les 41 000 enseignants qui vont être recrutés prochainement, qui vont remplacer les 41 000 partants à la retraite, vont-ils aussi s'approprier ce nouveau système ? Est-ce que vous allez les former ? Effectivement, nous sommes en train de mettre en place le plan de formation, parce qu'il y aura le premier groupe que nous allons prendre en charge début juillet en formation. Nous allons les former sur les séquences d'apprentissage, comment mener une séquence d'apprentissage, et en même temps, comment mener des évaluations pédagogiques. Le deuxième groupe qui sera aussi formé la fin juillet, après le concours du 29 juin, la même chose. Donc, nous aurons nos 40 000 qui vont être injectés dans le système, qui auront déjà été formés à cette nouvelle approche. Vous avez pu récupérer vos centres, les ITE, qui étaient bien sûr aujourd'hui perdus au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale, au profit de l'enseignement supérieur ? Effectivement, nous sommes en train de reprendre ces instituts progressivement. Nous en avons déjà huit, qui vont ouvrir dès la rentrée prochaine, et nous sommes très optimistes pour récupérer pas mal d'instituts, ou bien, dans le pire des cas, transformer des établissements qui ne sont pas correctement utilisés, les transformer en instituts, parce que nous voulons densifier, à travers le territoire national, ces instituts de formation, pour que la formation continue soit correctement prise en charge. Alors, le recrutement des enseignants, les 41 000, comment se déroule aujourd'hui cette opération ? Bien sûr, sans parler du concours qui aura lieu vers la fin juin, qui concernera les 10 000. Nous avons ouvert la plateforme, comme vous le savez, le 7 avril, elle a été fermée le 27 avril, qui a permis aux Wilaya d'envoyer les convocations aux personnes concernées, selon les besoins qui existent au niveau du Wilaya. Ensuite, la plateforme a été ouverte pour le national. Nous sommes en phase de bilan, pour voir quels sont les... Parce que vous savez, il y a des procédures, il y a la convocation qui va, il y a des gens qui ne répondent pas à la convocation, il y a des gens qui sont absents. Donc, il y a tout un bilan à faire et certainement dans les prochains jours, nous saurons combien d'enseignants ont répondu et combien d'enseignants seront effectivement affectés pour que, en préparant l'arrêté d'ouverture des examens du 29 juin, nous aurons exactement le nombre de postes à pourvoir le 29 juin. Toutes les filières sont concernées aujourd'hui par ce recrutement national ? Toutes les filières sont concernées. À travers tout le territoire national ? À travers tout le territoire national. Alors, autre question que je voudrais vous poser, qui est celle d'un auditeur, par rapport justement à cette évaluation pédagogique des élèves qui sera en vigueur dès l'année prochaine pour les premières classes, c'est-à-dire le primaire, à quand la suppression du cumul des fonctions, cours particuliers, synonyme de conflit d'intérêt et responsable de ces notes ? C'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là pour les cours particuliers. Oui, justement, ce phénomène, vous savez qu'il n'est pas particulier à notre pays, mais sur le plan de l'éthique, nous allons travailler beaucoup dans ce sens-là pour que ce conflit d'intérêt, comme vous venez de le dire, soit réduit, je ne dis pas supprimé, mais réduit. Vous savez que c'est un phénomène qui n'est pas encore maîtrisé et qui ne relève pas souvent de l'éducation nationale parce que ça se passe ailleurs et qu'il faut qu'il y ait de la dénonciation, il faut que ce phénomène soit pris de façon intersectorielle pour que, effectivement, la pédagogie revienne à l'école et que nos enseignants soient plus conscients à prendre en charge les difficultés des enfants au niveau de l'école et non en dehors de l'école. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être adopter un autre système similaire à celui pratiqué dans certains pays européens comme la Suède ou les Pays-Bas et autres qui consacrent les années aux écoles primaires que pour l'apprentissage et le développement de l'éducation, l'écologie, le civisme, tandis que nos enfants sont en première classe déjà stressés et sous pression par rapport aux cours qui sont extrêmement très lourds. J'allais vous poser la question sur l'allègement des programmes. Oui, là, je suis d'accord avec vous, puisque en évaluant, nous avons constaté que pratiquement 60% des enseignants donnent des cours à révision à la maison, que nous avons un pourcentage d'enseignants qui demandent aux enfants de préparer les cours à la maison. D'apprendre, ils passent leur temps à apprendre. Donc, c'est ce phénomène-là sur lequel nous allons nous battre parce que c'est un aspect très négatif puisqu'on demande aux enfants de mémoriser, de mémoriser et non pas de faire un travail qui leur permet de réfléchir, etc. Donc, nous allons nous atteler à réduire ce phénomène pour que les apprentissages se font réellement en classe et non pas demander aux parents, mettre les parents en difficulté et leur demander à assurer le relais des enseignages à la maison. Donc, c'est un phénomène connu et les orientations de Mme la ministre, c'est de développer ce qu'on appelle les intelligences multiples, à savoir que lorsque je donne une évaluation, j'interpelle toutes les capacités intellectuelles des enfants, à savoir la compréhension, l'analyse, je pose des questions différentes pour permettre à celui qui s'est mémorisé de répondre, à celui qui s'est analysé de répondre et à celui qui s'est synthétisé de répondre. Non pas uniquement des questions où on interpelle uniquement ceux qui ont mémorisé les cours. Oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parallèlement aller vers un allègement de programmes aujourd'hui pour les élèves de première classe parce que c'est déjà excessif ce qu'ils apprennent dans les premières classes ? Les programmes ont été, je vous garantis, qu'ils ont été, depuis cette année-là, depuis 2016-2017, ont été réellement construits, conçus en fonction des paramètres internationaux, mais c'est que nos enseignants sont encore dans les anciennes pratiques, à savoir passent trop de temps à mémoriser, à reprendre, à rappeler, etc., alors que les apprentissages, la pédagogie qui exige est une pédagogie spiralaire, c'est-à-dire développer les compétences, évaluer en permanence, vérifier ceux qui n'ont pas compris, les prendre en charge en termes de rémédiation, donc ce sont toutes une pédagogie assez très développée que nous devons faire maîtriser à nos enseignants. Alors, dans les pays développés, l'enseignement et l'éducation sont les piliers essentiels pour le progrès de la nation, mais chez nous, c'est quasiment laissé en dernier relais. Quel est votre commentaire par rapport justement à cette question de l'auditeur ? Je ne pense pas que... Est-ce qu'il ne faudrait pas tirer la sonnette d'alarme car nos écoliers s'emmenaçaient aujourd'hui ? Effectivement, je dirais qu'actuellement, les médias et la société, tout le monde, parle du système éducatif. Je pense qu'actuellement, c'est un aspect, c'est l'aspect, je pense, qui est le plus important qui est pris en charge. et actuellement, Madame la Ministre est en train d'ouvrir tous les chantiers qui ont été jusqu'à ce jour, jusqu'à 2014, qui n'étaient pas pris en charge, notamment la formation des enseignants qui a été occultée depuis 2003. Et je vous garantis que nous sommes actuellement à 1 500 inspecteurs formés et qui, dès la rentrée prochaine, vont entamer la démultiplication au niveau des enseignants et que nous allons introduire dans le cadre de la refonte pédagogique, le changement des pratiques, plutôt l'évolution des pratiques pédagogiques en classe, à savoir alléger la lourdeur des tâches aux enfants, leur permettre de développer toutes leurs capacités et de là, épanouir toute leur personnalité. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on n'est pas dans un éternel recommencement et chaque année, chacun ramène un système éducatif et à la fin d'année, on aboutira à aucun résultat satisfaisant. C'est le moment de revoir tout le secteur et tirer la sonnette d'un lampre car nos écoliers sont menacés aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas dans un éternel recommencement ? Nous ne sommes pas dans un éternel recommencement. Nous sommes en train d'améliorer la réforme qui a été mise en 2003. Je vous ai dit qu'à partir de 2003, beaucoup de choses nouvelles ont été mises en place. Malheureusement, la formation, que ce soit pour les enseignants ou pour les gestionnaires, n'a pas été correctement prise en charge. C'est à partir de 2014 que nous commençons à réellement injecter tout ce qu'il fallait faire depuis 2003. Nous avons actuellement plus de 20 opérations de formation vis-à-vis des inspecteurs et des enseignants. Vous savez que les résultats ou bien les changements qu'on compte faire opérer au niveau de la pratique ne peuvent apparaître qu'au bout de quelques années. Alors, bonjour madame. Pour ma fille, en deuxième primaire, elle a des annotations sur son livret d'activité comme il vient de votre invité de l'indiquer, à savoir « Mouktesab au faitariq al-iktiseb » c'est-à-dire « acquis » ou « envoi » d'acquisition. Est-ce qu'il parle de cela et pourquoi ne pas réintroduire le carnet de correspondance entre parents et enseignants de telle sorte ? Est-ce que les parents puissent suivre aussi leurs enfants ? Effectivement, ces appréciations, comme je vous l'ai dit, nous avons 30% d'enseignants qui l'utilisent, ça veut dire qu'une pratique que nous désirons mettre en place au niveau des enseignants existe déjà. Derrière « acquis » il y a beaucoup de choses à mettre aussi, notamment les indicateurs de cette compétence et que le carnet de correspondance dont parle madame, effectivement, nous comptons prochainement mettre en place ce qu'on appelle le carnet de compétence. C'est un carnet où va figurer les compétences en langue dans les disciplines scientifiques, dans les disciplines sociales, qui va permettre de visualiser en termes concrets si c'est acquis, en voie d'acquisition ou non acquis. Ça va permettre aux parents de connaître quel est l'état des apprentissages, permettre aux enfants aussi d'avoir, de connaître l'état de leurs apprentissages. Il y aura un autre document aussi qu'on appelle le portfolio. c'est un document dans lequel vont figurer les productions des élèves et avec une autre évaluation, ils vont s'approprier leurs apprentissages. Alors, pourquoi ne pas adopter le système américain où les notes sont attribuées par des lettres A, B, C où l'examen est basé un peu sur l'écrit et l'oral et qui permet, à mon sens, d'évaluer réellement le niveau des enfants ? Justement, le A, le B, le C, le D, ce sont des appréciations qualitatives. Lorsque je dis A, ça veut dire acquis. Lorsque je dis B, c'est envoi d'acquisition. Donc, au lieu d'utiliser... On met des zéros sur les bulletins. Oui, mais justement, on veut passer de ce système de notation qui est... Frustrant. Dévalorisant. Dévalorisant. Passer à des appréciations beaucoup plus pédagogiques, formatrices, pour permettre à tout un chacun, parents, enseignants, élèves, de connaître quelles sont les difficultés à prendre en charge. Parce que ce qui est derrière ces appréciations, c'est qu'il s'agit d'accompagner les enfants qui sont en difficulté. Parce que nous allons savoir à quel niveau se situent leurs difficultés et comment il faut y remettre. On va y aller vers une révision globale qui concernera également le BAC, puisqu'on en avait parlé déjà. Même ce système va toucher aussi le BAC plus tard. Oui, bien sûr. Le système d'examen. La semaine prochaine, nous allons entrer dans la nouvelle, le champ de programme de 4e année moyenne et de 5e année primaire. et nous allons rentrer tout de suite dans la réactualisation des programmes du secondaire. Bien sûr, il y a un dossier qui est sur la table de Mme la ministre et sur le bureau du gouvernement pour introduire des améliorations dans le système d'examination et notamment au baccalauréat. Le bac cette année, c'est important puisque je pense que c'est le plus grand nombre de candidats qui sera enregistré cette année. Oui, effectivement. Nous avons enregistré une augmentation du baccalauréat et toutes les mesures sont en train d'être prises pour une bonne organisation et nous croiserons les doigts. En l'espérant, bien sûr, que ce qui s'est produit l'année dernière ne se reproduira plus jamais dans notre pays par rapport au bac qui remet en cause bien sûr la crédibilité de notre baccalauréat. Je voulais vous poser aussi une autre question. Nous sommes dans un système, dans une conjoncture un peu électorale. Est-ce qu'on voudrait, est-ce qu'il y a possibilité, il est envisagé au niveau du secteur de l'éducation nationale d'introduire des notions nouvelles en matière de citoyenneté pour les élèves ? Est-ce que la notion de citoyenneté doit être enseignée à l'école pour que les enfants connaissent leurs droits dès leur plus jeune âge ? Effectivement. La notion aussi des droits de l'homme. Vous savez que l'éducation civique est une discipline porteuse de valeur et la citoyenneté elle est centrale. Nous avons même dans les... Un auditeur vous dit aussi qu'il faudrait peut-être commencer dès le jeune âge à enseigner aux élèves leur histoire, notre propre histoire. Permettez que je termine avec le premier point. Vous savez que actuellement l'UNESCO dans ses recommandations nous demande d'aller vers la citoyenneté mondiale. Donc nous comptons puisqu'il y a un climat électoral dans notre pays. Il y aura la députation, ensuite il y aura les locales. Dès la rentrée nous comptons mener une opération d'élections de délégués de classe. Donc c'est une occasion rêvée. Il y aura des délégués des classes ? Il y en avait par le passé ? Il y en avait, mais c'était anonyme actuellement pour l'année prochaine. Il y aura tout un dispositif au niveau de tous les établissements créé un climat de compagnie électorale, de listes, de choix de délégués. Donc nous allons mettre tous nos enfants dans une ambiance démocratique et qui est le sens développé par la citoyenneté à travers le programme. Et même la citoyenneté elle est développée en biologie, tout ce qui concerne l'environnement, etc. Et pour la question de l'auditeur qui vous dit qu'il faut enseigner notre propre histoire dès le jeune âge ? Je pense que l'histoire, notre histoire, si on regarde nos programmes tels qu'ils sont actuellement, nous avons développé dans les programmes scolaires des activités sur la période anti-historique, toute notre préhistoire, à travers les figures rupestres, à travers toutes les populations qui se sont succédées dans notre pays. Et nous allons créer un enseignement de l'histoire où nos enfants vont s'approprier toute l'histoire lointaine qui est la leur. Monsieur Ndjadim, c'est que merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada